Une semaine, c'est le repos que je me suis donné après avoir fait mes tests, plus que laborieux pour rentrer dans ce foutu examen, pour rentrer dans cette formation je me suis donné à fond, vraiment j'ai fait les choses bien, c'est vrai j'ai fait les choses bien mais physiquement, j'étais pas à la hauteur du moins, je me sentais pas à la hauteur j'ai validé ce qu'il fallait valider, mais moi, je me sentais pas à la hauteur donc je me suis dit, dames, c'est pas normal j'ai réfléchi, j'ai étudié, je me suis dit comment je vais faire pour me concocter un programme, pour aller loin pour être beaucoup plus endurant, pour être beaucoup plus fort et pour tout exploser aux vrais tests parce que ce que j'ai fait, c'était les pré-tests et aujourd'hui, je vais compléter cette playlist de rentrer dans des corps armés de rentrer dans des métiers où on fait des tests physiques pour y arriver contrairement à ce que certaines personnes disent c'est donner à tout le monde, d'accord ? tout le monde peut le faire, tout le monde peut y arriver n'importe qui, il faut juste s'entraîner il faut s'entraîner et il faut être motivé parce que c'est les plus entraînés qui réussissent et comme la majorité s'entraîne pas c'est normal qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas, c'est normal que beaucoup de personnes échouent c'est pour ça que les tests sont là pour voir qui s'entraîner ou pas et aujourd'hui, on va s'entraîner parce que moi, mon but, c'est de t'aider toi mais aussi de m'aider moi mais moi, ces tests-là, je ne veux pas juste les passer je veux les exploser et pour tout exploser, il faut préparer un plan d'accord ? il faut préparer un plan, il faut mettre des choses en place et aujourd'hui, je vais t'expliquer un peu ce que je vais mettre en place et aussi, je vais te dire les nouveautés qu'il y aura sur cette chaîne parce que oui, on va faire plein de choses d'accord ? on va faire plein de choses on va faire plein de formats comme le format que tu as vu au début de la vidéo tu as une petite voix off cool des plans cool, bien travaillés bon là, j'ai presque rien fait mais je vais te montrer plein de choses ok ? afin de mettre une petite valeur achetée sur la chaîne YouTube parce que c'est important la chaîne monte beaucoup de personnes me soutiennent merci beaucoup et moi, voilà, je compte rapporter un peu plus de valeur à la chaîne c'est important niveau programme, ce qui va changer c'est qu'il y aura moins de musculation en machine tu vois ? on va plus travailler pour avoir un physique puissant que travailler pour du visuel parce que jusqu'à maintenant j'allais à la salle pour du visuel je m'améliorerai seulement en visuel là, je vais vraiment aller à la salle pour travailler le moteur d'accord ? on travaille plus la carrosserie on travaille le moteur on travaille l'intérieur d'accord ? c'est important notamment beaucoup de poids de corps beaucoup actuellement, je suis à 86 kg donc je dois faire 20 tractions mon objectif c'est de faire 30 bien évidemment donc le poids de corps je devrais le fumer je vais faire beaucoup de pompes beaucoup de tractions pourquoi des pompes ? tout simplement que les pompes c'est du poids de corps faire des pompes ça va m'aider à être plus à l'aise pardon avec mon poids et ça va aussi m'aider pour les tractions sachant que voilà je fais une petite jet cool donc je vais perdre un peu de poids donc je serai encore plus à l'aise admettons là je perds 2 kg là c'est fini je vais soulever 2 kg en moins sachant que je m'entraîne tous les jours ça va être cool ça va vraiment être cool bien évidemment je vais quand même faire des séances de muscu je vais accentuer les séances de muscu pur sur des muscles où j'ai du retard comme le dos comme le bas des pecs ça je vais garder mais les biceps les épaules les triceps et tout ça je les ferai peut-être avec le dos en fin de séance 2-3 exercices tu vois histoire de ne pas garder histoire de ne pas trop perdre en masse histoire de bien les tracer parce que c'est important on va perdre du gras on sera un peu plus tracé un peu plus dessiné on sera beau donc voilà histoire de conserver un tout petit peu au niveau des jambes ben là il y aura vraiment un programme de renforcement qui va se faire d'accord ? de base j'aime pas faire les jambes mais là je serai obligé de les renforcer comme je t'ai dit je me suis blessé sur le 100 mètres donc là je vais vraiment bosser les jambes en puissance c'est important je me suis blessé à l'isque-jambier l'isque-jambier on va le fracasser c'est important mais tout ça voilà je te ferai plein de petites vidéos séances je te montrerai comment je bosse et ça sera cool vraiment ça sera cool bien évidemment je vous oublie pas d'accord ? j'oublie pas les frérots qui me suivent tous les jours tout le temps qui font mes vidéos programme de sport je vous oublie pas ok ? j'ai réfléchi à faire une playlist programme type 2 d'accord ? j'ai fait ma playlist programme type elle a bien marché d'ailleurs vous avez été réceptif de fou parce que à J-1 que j'avais énoncé l'idée de faire des programmes type ben plein de personnes sont venues vers moi message, soutien, motivation et tout merci beaucoup mais là voilà je suis en train de réfléchir à faire un deuxième truc beaucoup plus dur mais en programme type pareil même concept à voir ce que je vais faire ok ? et aussi je suis en train de réfléchir à faire des séances que moi je fais mais ensemble d'accord ? un peu pompe un peu cardio à voir aussi parce que voilà je travaille beaucoup en salle là mais il y a beaucoup de poids de corps des exos qui sont efficaces et qui sont vraiment bien pour avoir un corps bien tonique c'est important et d'ailleurs je sais que certaines personnes qui me suivent passent des concours pour rentrer dans la gendarmerie dans l'armée ou peut-être les mêmes concours que moi donc ça peut être intéressant qu'on s'entraîne ensemble aussi à ces types d'entraînement physique mais là je te cache pas je suis KO hier j'ai fait un entraînement assez difficile comme tu l'as vu dans la vidéo j'ai fait un entraînement en full dans la salle crossfit j'ai fait beaucoup de traction j'ai dû faire 4 ou 5 séries de 10 répétitions sachant que à partir de la 3ème série ben je baissais en nombre de répétitions j'arrivais à 8 répétitions après 6 répétitions c'était vraiment dur et de base j'enchaîne pas des tractions comme ça à la suite de base je fais une série ou deux séries ou trois séries maximum de traction avant de bosser parce que les tractions ça a toujours été un échauffement pour moi mais là c'est devenu un exercice c'est devenu un programme de travail et plus t'en fais plus tu manques de force sachant que il y a deux jours de ça encore j'ai fait une sans-spec avec un frère à moi d'instagram on a filmé et tout j'ai pensé vraiment des bonnes charges ok et ça m'a bousillé d'accord ça veut dire que là j'ai mal au bras j'ai mal au paix c'est incroyable comment je suis cassé d'accord juste après ça j'ai fait des pompes avec une petite résistance à la descente avec les courbatures au paix que j'avais ça m'a fait super mal même si que voilà plus tu travailles moins tu ressens les courbatures mais là je la ressentais quand même ça veut dire que c'était vraiment dur et vraiment hard et ça c'était chaud et j'ai fait un petit cardio avec le lasso bike le vélo avec le ventilateur devant tu vois j'ai fait ça ça m'a fumé alors j'ai fait un exo sympa j'ai fait 30 secondes d'asso bike et juste après ça je faisais 15 pompes après je me reposais un peu et je repartais 30 secondes 15 pompes histoire de faire un type de cardio que je ne faisais pas le HIIT cardio à haute intensité ça va voir un truc le HIIT il y a plusieurs exercices il y a plusieurs trucs il y a plusieurs méthodes ce qu'il faut faire c'est juste qu'il faut donner de l'intensité un intensité fort et il faut se reposer très peu d'accord certains HIIT se font en continu se dire que tu fais une grosse intensité une intensité moyenne une intensité basse d'accord soit tu continues enfin c'est comme si tu faisais un sprint d'accord tu fais un sprint tu cours tu trottines tu cours tu trottines tu t'arrêtes jamais d'accord moi pour moi je mets une petite pause c'est le début je ne vais pas brusquer mon corps comme ça ok donc je préfère l'habituer avec un peu de repos et par la suite finir avec zéro repos là on attaque la première semaine qui sera la plus dure parce qu'il faut habituer le corps à un nouveau rythme d'entraînement et franchement ça va être compliqué mais on va s'accrocher mais là ouais je te cache pas je suis KO aujourd'hui encore j'ai bossé j'ai fait des entraînements assez fort mais ce sera l'objet de l'autre vidéo qui va venir après celle-ci bien évidemment et je vais mettre des jours de repos je vais voir si je mets un jour de repos ou deux jours de repos consécutifs histoire d'être bien même si que voilà demain je m'entraîne avec mes frérots oh là là ça va être compliqué ça va être compliqué mais il faut du repos parce que c'est important le repos ça aide à l'évolution musculaire c'est quand tu te reposes que les fibres se reconstruis que ton corps s'aimait bien ok et tous les compléments alimentaires que j'ai pris se prennent aussi au repos c'est important sauf la cratine donc voilà pour cette petite vidéo j'espère que tu vas kiffer le concept qui va venir que tu vas kiffer tout ce qui va se passer je vais essayer de mettre en place toutes ces choses là en décembre histoire qu'en 2022 on part sur une bonne base il n'y a pas de oui en 2022 je fais ci non je vais essayer de mettre en place tout ça ce mois-ci comme ça en 2022 on trace dans les 10 cas d'abonnés c'est important encore merci à tous ceux qui me soutiennent à tous ceux qui donnent la force c'est important pour la chaîne parce que la chaîne elle est plus chite pour l'instant elle grossit mais à partir de 10 cas normalement on est un peu plus mis en avant donc on va bosser pour si tu as aimé cette petite vidéo pardon je n'arrive plus à parler je suis KO je fais du montage je suis mort mets un petit j'aime mets un commentaire ça fait du bien d'accord c'est important là le grip tu connais abonne-toi à la chaîne c'est pas fait si tu as acheté des compléments alimentaires sur MyProtein tu as mon code qui offre moins 40% il me semble en ce moment s'il offre moins c'est qu'il y a une réduction sur le site MyProtein et dans tous les cas mon code promo il est cumulable avec les réductions en course MyProtein comme ça on est bien ok rejoins le discord aussi qui est dans la description et moi je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz